Du jour où on peut se reposer. Exactement. Ah bah voilà. Franchement les gars c'est pas facile mais vraiment pas. C'est bon le jeu arrive. La run arrive avec du coup il a changé son pseudo d'ailleurs maintenant c'est Alex Howe c'était MGRC pour ceux qui connaissaient qu'un runner qui a une voix qui est trop cool. Et donc du coup on commence la run après la première cutscene du jeu. Il y a d'abord une cutscene de 3 minutes de mémoire. J'ai plus exactement les secondes en tête mais la run commence après parce qu'une cutscene de 3 minutes en début d'un speedrun c'est plutôt chiant. Et du coup on arrive sur la première map qui est constituée essentiellement de Bunnyhop. Et on peut voir sa vitesse de Bunnyhop en bas de l'écran. Là il est à 0 vu qu'il est à l'arrêt mais on voit que ça évolue. Il est à 320 quand il fait rien. Il va monter quand il va Bunnyhop jusqu'à 700 avec un très bon Bunnyhop. Enfin je sais pas s'il va vraiment arriver à 700 régulièrement mais c'est un peu la limite du Bunnyhop. Ici on va voir les premiers abus un petit peu des NPC donc des comment dire des personnes des personnages voilà merci il est 3h du mat ça va et il va y en avoir on l'a juste poussé pour qu'il aille appuyer sur le bouton plus rapidement. Et là on va faire un peu pareil. Bon j'en profite le petit blanc pour vous laisser. Pas de problème. Peut-être pouvoir la caler ma phrase du coup. Mais ouais en gros il y avait une genre de cutscene où il y a des scientifiques qui nous parlent pour nous briefer sur l'expérience et il peut la skipper en poussant un scientifique vers la porte et quand le scientifique s'approche vers la porte il l'ouvre tout simplement il peut passer. Ça lui fait gagner pas mal de temps. L'autre chose qu'il faut préciser c'est aussi la version sur laquelle il joue parce que ça a un impact sur la vitesse qu'il peut prendre. il joue sur la version 1 c'est-à-dire la version pré-Steam puisque sur la version Steam la vitesse est capée enfin capée elle est capée à 543 de mémoire quelque chose comme ça 544 alors que sur cette version la version sur laquelle il joue la vitesse est capée à 2000 il l'atteindra genre jamais. arriver à 2000 même en test ça le fait pas trop. Il y a une segmentée donc de Half-Life qui est faite en 21 minutes pardon alors il y a une nouvelle segmentée je sais même plus si elle est déjà sortie ou pas la nouvelle segmentée non non elle est toujours en préparation elle est toujours en préparation voilà qui risque d'être assez dingue la nouvelle segmentée elle est segmentée avec des glitchs qu'on ne verra pas ici parce que ça implique le fait d'utiliser des scripts mais c'est à base de Wong Warp change les vols d'Ila c'est à dire qu'à chaque fois que vous passez d'un niveau à un autre donc il y a un chargement et vous pouvez avec des saves complètement abuser de ça et téléporter entre guillemets enfin le jeu va pas vous replacer forcément au bon endroit on peut utiliser ça pour aller vite une des seules cutscenes du jeu également ici il ne va pas vraiment y avoir beaucoup de phases d'attente dans la run à part au début où ça dure assez longtemps cette phase d'attente mais cette phase cet endroit qui va nous permettre de skipper un chapitre et ça c'est plutôt cool oui c'est un mec le runner un runner qui run aussi Portal de plutôt bien il a je crois qu'il a sub 12 maintenant il a un 11 minutes je ne sais plus combien 11 39 11 39 donc c'est plutôt pas mal sur Portal et sur Half Life alors il a un temps qui est plutôt correct qui est plutôt correct oui c'est un jeu qui est très compliqué Half Life à runner et notamment pour le bunny hop donc le bunny hop c'est vrai que j'en ai parlé mais je n'ai pas exactement expliqué ce que c'était le bunny hop c'est quand vous voyez qu'il va bouger la souris de gauche à droite alors très joli du coup alors ça c'est le nouveau skip du premier chapitre de New Loose Material en gros il fait un object boosting donc c'est à dire il va se propulser avec le chariot en tapant sa touche de strafe et sa touche utilisée à une frame très précise c'est quasi frame perfect ça lui permet de prendre beaucoup de vitesse en utilisant l'espèce de machine qu'il y a au centre de la salle ça le booste vers le haut parce que il utilise comme une rampe en fait pour se propulser vers le haut et tout au long de la salle il y a un trigger qui permet quand il le touche de charger la map suivante il faut avoir beaucoup de vitesse pour le toucher et ensuite il peut tout simplement skipper le reste de la map puisque normalement c'est très long il y a des téléportations etc ou celui fait gagner globalement deux minutes et demie par rapport à s'il faisait le niveau normalement ensuite ce chapitre là une force in the consequences c'est juste beaucoup d'optimisation au niveau du bunny hopping et de ses déplacements il va y avoir un très beau skip là juste après alors il a essayé encore une fois de faire un petit object boosting qu'il a raté ici on va avoir un très joli skip grâce à la vitesse qu'on a en bunny hop on peut passer avant que le pont se détruise sous nos pieds et ensuite on va utiliser un object boosting pour passer à travers le grand vide et enfin on va activer l'ascenseur de l'autre sens on l'a vu il n'est pas rentré dans l'ascenseur ça lui permet de ressortir de l'ascenseur beaucoup plus vite au final après le chargement qui change de zone ensuite il a encore utilisé un donc un NBC abuse c'est à dire toujours abusé du personnage non jouable en lutter en dessus et ça lui permet d'ouvrir la porte pour lui les escaliers un endroit un endroit où on ne peut pas faire de bunny hop il utilise une autre technique qui s'appelle le wall straffing par contre qui consiste à vous coller contre un mur vous faites avancer vous straffez dans la direction où il y a votre mur et ça vous donne un petit boost de vitesse là on voit la manipulation avec Barnet donc Barnet ce garde de sécurité il est très chiant il vient simplement le manipuler et le faire peur avec des grenades parce qu'il va pouvoir s'approcher d'une porte et lui ouvrir et c'est pareil ça skip toute une section ça peut vraiment nous troller tous les NPCs à abuse on va en voir encore un juste après l'ascenseur pour skip l'intégralité d'un chapitre il essaie de manipuler ce scientifique pour qu'il lui ouvre la porte et également pour les NPCs à abuse donc du coup il fait une sauvegarde avant le temps de chargement pour arriver dans la zone là donc tu peux expliquer exactement pourquoi en fait il ne pourrait pas faire une sauvegarde juste avant de lui tirer dessus par exemple en fait quand vous avez une map où vous avez un NPC abuse à faire si jamais vous chargez une save que vous avez fait dans la map où il y a le NPC abuse les NPCs perdent la capacité d'ouvrir les portes donc du coup vous ne pouvez plus rien faire le joli skip ici de l'ascenseur pour tomber sur la toute petite échelle qui est en bas et ensuite on ne va pas prendre le petit train enfin ce n'est pas vraiment un train mais on va faire du bunny up c'est plus rapide on voit que justement il a fait un damage boost pour ensuite commencer son bunny up avec de la vitesse et du coup il a pu avoir plus de 700 de vitesse tout du long donc au passage aussi on fait la run en easy puisque ça lui permet d'avoir globalement plus de vie et les grenades lui font moins de dégâts ça permet potentiellement plus de grenades boost même si pendant pas mal de temps la run se faisait en hard c'est quand même relativement récent que la route easy soit plus rapide principalement à cause du du skip pour la première salle de test qui n'était pas vraiment possible à faire en usier avant alors avant il y avait un damage boost en fait pour skipper mais maintenant grâce au nouveau skip la run peut être fait en easy ici c'est assez joli c'est pas ultra facile à faire ça demande un bon bunny up en gros le saut qu'il vient de faire avec son bunny up donc ça lui permet de skipper le fait de passer par une genre de salle centrale où il y a une need et c'est une salle normalement on est censé passer plusieurs fois deux ou trois fois pour se rendre à différents endroits du jeu c'est un peu comme un hub en fait donc là il a skipper une première fois donc avec son bunny up et il va le faire une deuxième fois avec un grenade boost on voit également qu'il n'a pas de dégâts de chute régulièrement donc dès l'instant qu'on va tomber sur des des endroits arrondis ou sur des échelles on va pouvoir comme ça ne pas prendre de dégâts de chute parce qu'il va lui permettre de tomber de très haut par moment on l'a vu juste au dessus et là il va donc tomber justement pareil dans l'eau il y a deux centimètres d'eau mais ça lui suffit parce que c'est Gordon Freeman c'est Gordon Freeman un scientifique très pressé voilà encore une fois ici il va toucher l'échelle juste avant de tomber alors allez voilà et du coup il ne tombe pas enfin il ne meurt pas pardon ah dommage il a raté le de casser la planche directement avec son fusil à pompe petite optimisation aussi où il switch avec le pied de biche pour justement ne pas avoir à attendre le temps d'attente qu'il y a entre deux tiers de shotgun et là pareil il va appuyer sur un bouton de l'autre côté du mur donc quand un bouton est contre un mur on peut appuyer dessus du côté normal mais également du côté du mauvais côté de l'autre côté du mur c'est quelque chose qui est fait ensuite au niveau de la vitre c'est quelque chose qui est très facile à faire ça marche avec les boutons l'équipe de soins les stations pour les armures etc ça marche à peu près avec tout pour résumer c'est pour ça que des fois c'est assez drôle on va le voir donc vraiment contre un mur rester appuyé pour gagner de la vie mais du coup si on ne connait pas le petit trick on le voit juste contre un mur alors ici il y a un petit glitch pour aller assez vite donc si je ne me trompe pas il suffit de bourriner la touche pour s'accroupir en fait il y a un push trigger à cet endroit donc il y a un trigger qui vous pousse littéralement et il l'utilise pour prendre de la vitesse ici une grenade pour espérer avoir des kits de soins au prochain endroit alors on va voir qu'il va faire un petit skip pour ne pas avoir à détruire ici les voilà le petit truc qu'il a fait avec sa mine il skip littéralement un chapitre encore une fois et ensuite on a vu qu'il a récupéré des kits de soins et ceux-là sont apparus grâce à la grenade qu'il a utilisée pour détruire les caisses juste avant et on arrive à un chapitre que beaucoup de speedrunners n'aiment pas vraiment parce qu'il est très dur à optimiser c'est-à-dire on a rail qu'il y a assez peu de place en fait sur le rail pour Bhop le rail vous fait énormément de dégâts dans ce jeu il vous fait 10 points de dégâts chaque fois que vous le touchez c'est pareil le coin du rail c'est très facile de se bloquer dedans il perd toute la vitesse encore un object boosting pour gagner beaucoup de vitesse et continuer en bunny up mais il faut faire attention au rail comme l'a dit Thud on l'a vu faire quelque chose aussi c'est à savoir jeter une grenade avec sa mitraillette dans le vide en fait quand on tire des grenades ça a peur les ennemis et ça suffit à annuler leurs attaques donc il va faire ça à plusieurs moments pas forcément dans l'optique de tuer les ennemis mais juste au moins de les apeurer comme ça il peut passer tranquille surtout qu'il est plutôt bas en vie alors ici pareil il faut faire attention parce que les ennemis font beaucoup de dégâts si on touche le rail après c'est limite il n'est plus qu'à 9 points de vie donc les points de vie on les voit en bas à gauche il y a l'armure à côté et donc la vitesse au milieu également on n'a pas précisé mais évidemment les sauvegardes automatiques enfin les sauvegardes automatiques et les les quicksaves donc les les sauvegardes rapides sont autorisées évidemment vu que ça fait partie du jeu de base dommage en fait il y a une strat pour éviter les dégâts de chute avec un angle qui est assez précis en baissant le frame rate c'est un edge bug en fait vous touchez un coin un peu spécial qui vous fait juste annuler votre vitesse verticale mais c'est assez tricky à faire donc il a préféré utiliser les cheveux plutôt ça fait pas saliver énormément de temps alors c'est vrai que pour pas mal de tricks on va pouvoir baisser le frame rate pour les rendre soit plus faciles soit faisables tout simplement alors je crois pas qu'on voit les FPS là sur le stream normalement ils sont montrés mais si c'est un truc donc normalement les FPS sont affichés en haut à gauche du jeu et c'est quelque chose qui est assez important dans les run live live parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le frame rate notamment les NPC dès qu'ils doivent faire des manipulations avec des NPC il va automatiquement baisser le frame rate parce que plus le frame rate est haut dans ce jeu plus les NPC mettent 3 ans à se tourner littéralement 3 ans et donc au final ça lui fait perdre du temps ok donc ils sont écrits en haut à gauche excusez nous nous on le voit pas sur notre hangout autre chose qu'il faut savoir c'est que la vitesse qu'il prend avec son bunny hopping dépend aussi du frame rate donc pour ça il y a une règle dans la communauté qui dit que les runners n'ont pas le droit d'excéder 100 FPS pour que ça soit équitable entre les joueurs oui parce que si vous avez un bon PC et que vous faites tourner le jeu à 1000 FPS le bunny hop va être très facile ça va être très facile d'avoir un bunny hop très très rapide et donc ça donne énormément de vitesse sur tout voilà et donc du coup à dommage il y a une strat où il se peut chopper avec le burnacle qui est assez drôle il a raté un petit saut et il est tricky en vrai à ce saut ici c'est très joli donc du bunny hop où il arrive à ne pas tomber dans l'eau voilà il a réussi à la troisième fois il le disait justement lui-même que celui-là d'object boosting est assez compliqué parce que la zone est petite pour le faire NPC abuse avec les les vertigants puisque si les scientifiques peuvent nous ouvrir les portes il n'y a aucune raison que les aliens ne peuvent pas nous ouvrir les portes non plus ça reste des NPC après tout et oui il a fait une petite tape dans l'épaule du gemman au passage c'est toujours sympa alors il détruit souvent des caisses comme ça ça va être pour récupérer des munitions pour récupérer de la vie ici on va le voir récupérer de la vie alors que l'écran est noir alors là la cutscene suivante va se lancer mais on peut quand même se déplacer en attendant et du coup on peut aller jusqu'au jusqu'au réservoir de vie pour aller en prendre yep bon en vrai il est un peu planqué il faut un peu se raffer mais ça reste très simple du coup on voit la deuxième cutscene du jeu ok un peu plus courte quand même bon en vrai il se fait capturer et il perd toutes ses armes on n'a pas expliqué le scénario de Life Life mais je pense qu'on va pas refaire du principe que les gens connaissent Life Life et ici le tuyau nous booste un petit peu ce qui permet de faire un bunny up assez rapide mais il est possible de se coincer dans le sol juste après et notre bunny up on retombe à zéro de vitesse donc là il a réussi à conserver sa vitesse c'est pas très dur à faire pour un bon runner une zone plutôt cool moi j'aime beaucoup le bunny up qu'il va faire pour ne pas tomber dans cet acide vert dans ces déchets radioactifs pas exactement ce que c'est c'est des déchets radioactifs je crois ça fait du sens voilà il va bunny up sur les côtés pour ne pas tomber dedans et quand même passer rapidement et on arrive dans une zone qui est assez cool du jeu donc encore une fois il va faire le trick normalement après où il va gagner beaucoup de vitesse voilà sur l'eau juste en ce moment donc accroupir et sauter ici là on veut aussi prendre beaucoup de la vitesse si vous appuyez sur utiliser à ce passage de là du jeu le jeu vous donne de la vitesse pour des raisons plus ou moins obscures juste quelque chose qu'il faut savoir donc là il a appuyé sur le bouton pour stopper les pistons et si on stoppe au mauvais moment les pistons on peut ne pas se laisser vraiment de place les tapis roulants une phase assez compliquée parce qu'il y a des petits tricks comme là où il va sauter au dessus des mines alors il y a une technique plus simple qui consiste à lancer des explosifs tout simplement sur les mines et comme ça les mines vont exploser on peut passer tranquillement après il y a aussi une strath qui consiste à baisser le frame rate du jeu à 5 fps et tu peux littéralement passer à travers le laser sans que la mine explose il y a plein plein de manières de passer ce passage globalement encore beaucoup de bunny up c'est vraiment le mouvement de base qui va vraiment faire la différence entre les runners un bon bunny up et un mauvais bunny up changent énormément la run le temps de run on voit en gros là ce qu'il veut faire c'est aller chercher un scientifique pour lui ouvrir une porte parce qu'il y a des scanners rétina et il n'est pas accrédité pour le faire donc il va avoir besoin de manipuler un scientifique pour le faire à sa place alors là il a fait un petit glitch aussi qui est assez intéressant lorsqu'on tue un ennemi qui nous lâche des munitions en l'occurrence il nous lâchait une arme et bien on peut faire un quick save quick load et à chaque fois qu'on va le faire les munitions vont doubler enfin il va relâcher ses munitions donc il le fait plusieurs fois comme ça il se retrouve plein de munitions il y a plein de munitions et on a le ghost gun le ghost gun qui a une arme qui a énormément de recul qui va nous permettre de faire des trucs très très cool par la suite alors voilà le scientifique dont Todd parlait va essayer de le faire revenir on l'a vu aussi frapper au mur avec son pied de biche juste avant de prendre le scientifique alors c'est pas inutile en fait ça sert à apeurer le scientifique tout simplement si jamais il y a des ennemis sur la route vu qu'il est déjà apeuré il ne pourra pas être ré apeuré entre guillemets s'arrêter et partir fuir en fait normalement ça se passe plutôt bien alors je ne me souviens plus mais normalement il n'a pas pris l'arbalète non on ne la prend plus c'est possible de prendre une arbalète ici mais c'est plus dans la route c'est dommage c'est une super arme dans le jeu donc voilà il va utiliser le ghost gun comme ça pour grâce au recul en fait faire des espèces de damage boost et pouvoir aller assez loin donc là grâce à la montagne il ne va pas prendre de dégâts de chute c'est comme des damage boost sauf qu'il ne prend pas de damage en fait une autre technique par contre qui implique de prendre des dégâts ou le rayon que tire le ghost gun en fait rebondit parfois sur les murs et si jamais il rebondit sur vous ça peut vous booster vers le haut donc peut-être qu'il l'utilisera à certains moments on passe à le self ghosting et vous vous en doutez faire des damage boost mais sans prendre de damage c'est quand même cool c'est pas mal alors ok ils sont qu'ils sont un peu emballés ah dommage il le fait comme ça il y a plusieurs manières aussi de passer ça c'est vraiment la route la plus rapide qui est globalement très très dure où il va vouloir se propulser avec un tout petit rocher et atterrir sur un rocher qui est incurvé pour faire un edge bug donc c'est à dire quand il a atterrir sur ce rocher en gros il prend aucun dégâts de chute il est possible de faire un petit O-B en allant par le haut grâce au tuyau qui est donc du coup un peu arrondi hop un petit O-B pour aller au dessus de enfin je sais pas réellement si c'est considéré comme un O-B mais on est pas vraiment censé être là pour passer au dessus de la porte également le Ghost Gun donc plus on le laisse charger plus le recul va être puissant et donc on va pouvoir faire des gros damage boost avec ici il va y avoir des mines il va falloir faire attention normalement c'est pas trop dur mais si on en touche une évidemment tout explose et on meurt et là il veut faire un en gros le Shotgun on a un double tir avec où ça tire plusieurs balles Shotgun et si jamais vous tirez sur une caisse explosive et en même temps sur une caisse qui contient quelque chose comme des munitions de Ghost Gun comme il vient faire là ça va dupliquer les munitions de Ghost Gun qui sont à l'intérieur de la caisse qui les contiennent ici on va détruire la porte avec le gros espèce de tourelle et on va arriver au gros glitch bien cassé du jeu à savoir Link in Tales Door Glitch ce qui va permettre de complètement casser la fin du jeu donc en gros ce qu'il faut savoir c'est que dans ce jeu quand vous vous bloquez le petit orteil dans une porte elle vous fait des dégâts elle vous fait un dégâts normalement sauf qu'il y a certaines portes dans le jeu qui sont globalement mal foutues il y en a 2-3 dans le jeu en tout et au lieu de vous faire un dégâts elles vous font moins un dégâts et du coup ça vous soigne et du coup c'est débile et du coup là il génère plein de vies pour la suite de la run comme s'il aura assez de vies pour tout ce qui sera donc on peut le voir en bas à gauche il gagne beaucoup de vies et à chaque fois en fait qu'il dépasse du coup 200 ça doit être 254 255 255 pardon il va donc repartir à zéro mais il faut prendre en compte que tout ce qu'il a pris est conservé donc plus tard on le voit à un point de vie il ne sera pas réellement à un point de vie mais il sera peut-être à 1500 points de vie c'est juste l'affichage des points de vie qui est codé comme ça c'est un octet et donc maintenant voilà il va pouvoir utiliser ses grenades sans soucier du tout de sa vie ce qui est très marrant du coup justement dans la segmentée c'est que là on va en run classique on va prendre de la marge énormément de vies plus de vies que ce qui est nécessaire ici un très joli bonnie up pour skipper le rocher pour passer avant qu'il bloque la porte et donc oui du coup là on va prendre vraiment beaucoup de vies pour être sûr de ne pas mourir mais dans la segmentée ils prennent juste ce qu'il faut et donc ils terminent à un point de vie la run alors voilà justement on le voit se faire des dégâts lui-même avec le Ghost Gun c'est ce dont je parlais tout à l'heure l'aile l'utilise pour passer au-dessus des petites barrières qui sont dans l'eau très pratique il a encore activé un ascenseur en étant à l'extérieur de l'ascenseur parce que les triggers dépassent ça genre un pixel à travers la porte de l'ascenseur si vous collez bien à la porte de l'ascenseur vous touchez le trigger et ça charge le niveau suivant un damage boost ensuite là pour skipper la salle très joli damage boost je trouve on peut carrément essayer d'aller dans la dans la la petite cavité dans laquelle on doit aller directement à la porte directement le map suivant c'est une strut qui est relativement précise sur le timing en gros il y a quatre ils appellent ça des grunts des espèces de gros aliens et à partir du moment où il tue le dernier grunt il faut absolument qu'il tire sur le scientifique à travers la porte avec le ghost gun très rapidement sinon ça le tue juste mais si vous le faites avec le bon timing ça a peur le scientifique et il vous voit la porte qui est juste derrière alors que normalement il vous parle il vous raconte un peu sa vie mais là c'est juste bien passé donc c'est cool il va y avoir encore un NPC à views bientôt le dernier avec Varney Varney notre ami ou pas ça dépend comment on voit les choses ici double damage boost donc un d'abord pour sortir de l'eau puis ensuite contre le mur il faudra aller pile poil où on veut ça peut paraître assez bête mais celui là est relativement dur à faire parce que vous êtes obligés de tirer sur l'espèce de pilier qui est au centre de la salle et il faut bien avoir un bon angle en fait pour avoir la vitesse qui vous emmènera jusqu'en haut de la salle voilà donc ici on va vouloir le dernier NPC à views en gros il a tiré sur le garde de sécurité donc avec le ghost grenade à travers la porte du coup le garde ça l'a énervé il a commencé à avancer vers Freeman et donc à lui ouvrir la porte par conséquent et une fois que la porte est ouverte il a lancé une grenade derrière lui ça a encore rappelé le garde de sécurité il a tenté de fuir vers une autre porte et il l'a ouverte et ensuite on a forcé un petit peu le téléporter pour Xen normalement il y a une cutscene avec le téléporter où il y a un scientifique qui vous parle et il y a une longue fight où il y a des aliens qui apparaissent et en fait ce qui se passe c'est que dans ce téléporter pendant toute la cutscene il y a un trigger qui vous tue mais ce trigger avec certaines armes vous pouvez le désactiver donc là il a juste tiré dossier au Hornet Gun et il a pu passer et on va avoir le boss le plus charismatique du jeu vidéo le meilleur boss donc là il va poser des explosifs à des endroits précis vous allez voir qu'ensuite il prévoit en fait les endroits où le boss va être et pour ceux qui se demanderaient oui ce boss a été designé comme étant une couille sur patte genre littéralement il est très cool sa base je l'aime beaucoup la gravité qui est un petit peu différente également sur Xen on peut voir qu'il saute plus haut normalement vous êtes même censé avoir un module pour le long jump pour faire des sauts en longueur sauf que là il a juste pas pris le temps de le récupérer parce que pour récupérer ce truc il faut se taper la cutscene qui a juste avant d'être téléporté sur Xen on n'a pas le temps genre trop long du coup du coup du coup gonark c'est un mec c'est un mec c'est un boss qui est cool on va pas le tuer on va juste exploser le sol avec des explosifs ça fait sens on a pas le temps on a fait un grenade boost pour aller directement au téléporter c'est bien passé Xen qui est globalement pas très très compliqué sauf cette ma plaque et je suis en train d'optimiser voilà donc là il fait plein de boosts avec son Ghost Gun très joli c'est vraiment pas évident il y a plein de des piliers sur le map il y a aussi des des choses au sol qui peuvent vous bloquer pardon parfois également on n'en a pas parlé mais plutôt l'armure peut être plus ou moins importante sur les damage boost puisque trop d'armure va empêcher les damage boost donc on va encaisser les dégâts avec mais à la différence de par exemple un Quake l'armure va réduire la propulsion du damage boost en fait la manière dont les grenades boost fonctionnent dans le jeu c'est littéralement basé sur combien vous prenez de dégâts avec vos HP donc si vous avez de l'armure vous prenez moins de dégâts avec vos HP et donc par conséquence vous prenez moins de vitesse avec votre damage boost et on arrive déjà au boss de fin qui est très charismatique lui aussi pareil il attend 3 secondes il lance une grenade qu'on n'a pas vu parce qu'il y a un écran noir à ce moment là il utilise son boss gun pour péter les cristaux qui régénère la vie du boss qui est un bébé géant et ensuite il va juste lui faire moult dégâts en switchant comme ça avec le revolver et la SMG alors le world record sur le jeu il y a de 29 minutes 57 qui est une run complètement dingue donc en dessous des 30 minutes et voilà la run est terminée en 35 minutes au final 33 donc on a un timer IGT grâce au un petit un petit add-on du jeu on a un petit peu le login qui a été développé par la communauté qui s'appelle Bunny Mode XT ce qui lui permet aussi d'avoir la vitesse en bas de l'écran parce que c'est pas quelque chose qui est de base dans le jeu ça permet plein de choses ça permet aussi de faire du TAS oui du TAS sur iFlife c'est complètement fou et oui on peut TAS un jeu PC certains ont pu voir notamment le TAS de Portal j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a qui parlaient d'un skip au début on verra ça demain donc jeudi jeudi soir et voilà que de cimpe final TAS pardon oui pour ceux qui ne connaissent pas TAS ça veut dire tout le site speedrun c'est à dire qu'on va en gros préparer un script qui va faire le jeu tout seul entre guillemets donc frame par frame on va décider quelle touche le joueur va appuyer et ensuite on va lancer ça et tout va être fait tout seul donc du coup ça va rendre des runs complètement parfaites puisque frame par frame vous pouvez décider quelle touche sera appuyée également du coup tout ce qui est de l'aléatoire dans le jeu vous allez retry jusqu'à avoir le le la RNG que vous voulez donc le l'aléatoire que vous voulez c'est le retour de maman rebonsoir messieurs alors petite intervention pour vous dire que Dishonored 2 va passer avant Half-Life 2 donc là la suite ce sera Dishonored 2 puis Doom puis Half-Life 2 il y a eu un petit malentendu en fait il y a des runs qui ont été décalés etc du coup ça vous fout peut-être un peu dans une position mauvaise parce que du coup oui c'est vous deux qui commentez Half-Life 2 ce sera dans un petit moment c'est prévu pour 6h30 à prévri je suis vraiment désolé de vous annoncer ça mais il fallait que quelqu'un le fasse c'est prévu pour 6h30 à flight voilà du coup là ce qui suit c'est Dishonored 2 donc c'est toi qui a commenté B.O.X. avec CNN on ne sait pas trop si du coup il avait prévu de se réveiller deux heures avant de commenter je ne pense pas du coup on aura dans une heure en fait vers 5h plutôt Half-Life 2 non il y a Dishonored 2 et Doom ensuite il est à Half-Life 2 ok d'accord les deux passent devant alors si tu veux ce qu'on peut faire B.O.X. si ça n'arrive pas c'est qu'on fait on fait semblant que je connais le jeu et je peux t'assister un peu comme je pourrais si ça te va ou si tu préfères tout seul bah pas de problème je suis désolé je ressens la détresse dans vos silences j'étais en fait surtout en train de vérifier parce que je dois prendre un train demain matin et du coup j'ai peur que je puisse pas commenter intégralement Half-Life 2 donc je serai là au début s'il n'y a pas trop de retard du coup mais je pourrais sans doute pas commenter l'intégralité de la Half-Life 2 avec les alenations quand je lis ils peuvent tous entrer pour gagner pour le PC et le PS4 Pro même si tu peux faire la moitié ce sera déjà très bien et puis Toad il fera l'autre moitié comme ça ce sera parfait il pourra dormir un petit peu pendant Dishonored 2 et il doit non même pas j'ai des trucs à faire de toute façon t'as des trucs à faire à 80 minutes ouais ouais j'ai des trucs à faire non mais je me fais chier dans la vie il n'y a pas de problème ça me fait pas santé d'un côté keep it up go fast and kill those animals thank you tie that back up get those animals